Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthi et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour est le premier boxeur professionnel monégasque de l'histoire. A l'heure actuelle, il a 9 combats, 9 victoires, dont 2 avant la limite et 1 à Monaco. Il est aussi le meilleur ami de tout un groupe de garçons qui a grandi à Monaco, dont le plus connu est Charles Leclerc, mais pas que. Bonjour, Hugo Michalef. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Ça me fait énormément plaisir. Je suis très content d'être là, de pouvoir un petit peu discuter avec tout le monde et expliquer un petit peu plus profondément qui est Hugo Michalef. Déjà, premièrement, je voudrais dire désolé aux auditeurs parce que j'ai le nez bouché. J'ai attrapé, je pense, un petit rhume dans l'avion en rentrant de Las Vegas. Donc j'ai le nez bouché, donc je risque de parler réellement comme un boxeur, comme si j'avais le nez pété. C'est pas le cas, mais je vais parler un petit peu du nez. Désolé, mais ça va aller, on va s'en sortir. Justement, on va parler de Las Vegas tout de suite, parce que tu en parles. Ça s'est passé comment ? Quel effet ça fait de boxer dans le temple ? Parce que Las Vegas, c'est un peu le temple de la boxe quand même. C'est le temple de la boxe. En fait, c'est Las Vegas, c'est ce que je regardais sur YouTube depuis que je suis tout petit. 24-24, je regardais des vidéos de boxeurs professionnels, champions du monde. Et je regardais forcément les Américains, parce que quand on regarde de la boxe et qu'on vise haut, on regarde les Américains. On ne regarde pas autre chose. Il y a aussi des Sud-Américains peut-être un peu, non ? Oui, les Sud-Américains, notamment les Mexicains, en boxe olympique, les Cubains, même si ce n'est pas vraiment des Sud-Américains, mais bref. En tout cas, les Latinos sont très bons en boxe, mais c'est vrai qu'en boxe professionnel, c'est surtout les Américains du Nord, Las Vegas, New York, Miami. Ça se passe là-bas, mais Las Vegas en réalité. Donc moi, je regardais ça. Je regardais des vidéos de boxe, de boxeurs à Las Vegas qui combattaient, d'ailleurs là où j'ai combattu, au T-Mobile Arena, notamment. Évidemment. Donc oui, c'est le temple de la boxe, et c'est vraiment là où tous les boxeurs, quand ils commencent, ou même avant de commencer, puisque moi je regardais même avant de commencer, on a envie de boxer un jour ou l'autre à Las Vegas. Et malheureusement, ça n'arrive quasiment pour personne. Donc je suis très content, très honoré de l'avoir fait, et je pense que ça va se refaire d'ailleurs. Tu étais intimidé ou pas ? Eh ben non. Non, c'est vrai, on est là pour parler vrai, donc je ne vais pas dire un mensonge. J'étais pas intimidé, mais j'étais peut-être... Un peu stressé ? Non plus. En fait, alors voilà, je vais expliquer la genèse. Je dirais que, en fait, comme depuis que je suis tout petit, je regarde des vidéos, de cet endroit-là. Et aussi, vu que depuis tout petit, je pense, j'imagine, et quitte à en déplaire à certains, je sais que je vais y arriver. En fait, je me suis toujours imaginé, j'ai toujours rêvé lors de mes nuits, que je boxerais là-bas. Je visualisais cet endroit, je visualisais le public, immense, 20 000 personnes. Bon, là j'ai boxé dans un des premiers combats de la soirée, donc il n'y avait pas encore 20 000 personnes, mais il y avait quand même du monde. Du coup, tout ça, je l'ai imaginé, j'y ai pensé, et en fait, une fois que je suis arrivé là-bas, ça ne m'a pas semblé si différent de ce que j'avais imaginé, parce qu'en fait, j'ai imaginé tellement des milliers de fois, mais vraiment, vous pouvez compter des milliers de fois dans votre tête. Et en fait, voilà, ça m'a semblé... Bah oui, je savais que j'allais le faire, parce que je l'imaginais 30 000 fois. Donc en fait, je suis arrivé là-bas, j'étais pas impressionné, mais en fait, voilà, la sensation que j'ai eue, c'était surtout un... En fait, j'ai été apaisé, je me suis dit, voilà, je coche l'étape que j'ai toujours voulu cocher, même s'il y en a encore d'autres. Et j'en coche une, et ça, c'est quand même un super accomplissement. Et c'est une sensation que j'espère, notamment peut-être les jeunes ou les petits qui m'écoutent, auront un jour une sensation d'accomplissement. Et je pense que dans n'importe quel, d'ailleurs, corps de métier où c'est super important, et là, j'ai vraiment ressenti. Donc voilà, en fait, j'ai senti ça. J'ai pas senti le stress, ni la pression, l'intimidation, mais j'ai senti vraiment l'accomplissement. Après, oui, il y a le stress, parce que forcément, juste avant de monter sur le ring, quand on se m'échauffe, quand je fais les pattes d'ours avec mon coach, quand on repasse la stratégie, tout ça, oui, là, forcément, il y a la pression qui monte. Je vais pas dire que je suis insensible au fait de monter sur le ring, que je suis un robot, et je suis tellement bon que ça me dérange pas. Non, non, bien sûr. Mais c'est pour tous les combats, ça, quand tu dis cette espèce de stress qui monte, enfin, la pression qui monte, c'est pour tous les combats ? C'est ça, en fait, j'allais y venir. En fait, c'est pour ça que c'est pas lié à Las Vegas. C'est que tous mes combats, juste avant de monter sur le ring, j'ai un peu ce... Ouais, c'est l'adrénaline et ce stress de... Ouf, il faut que je fasse une bonne prestation, parce que ma carrière en dépend. Donc, il faut que je gagne. En plus, il faut que je gagne, et il faut que ça soit bien fait. Donc, oui, j'ai la pression à tous mes combats. Ça, je vais pas le cacher. Je vais pas dire que je suis un surhomme, pas du tout. T'es stressé dans la vie ? T'es nerveux ? T'es comment dans la vie ? Hors du ring ? Alors, nerveux, non. Agressif, non plus. Impulsif, pas trop. Gentil, oui. Calme, oui. Par contre, voilà, je suis quand même assez stressé dans la vie. C'est vrai que... Bah, je suis du psoriasis, par exemple. Donc ça, voilà, petit détail. J'ai des plaques sur... Notamment dans la nuque et tout. Et ça, apparemment, c'est lié au stress. C'est pour ça que j'en parle. Et oui, je suis quelqu'un d'assez stressé parce que j'ai tellement envie de réussir que, en fait, je veux rien laisser au hasard. Et j'essaie de tout contrôler. Et ça, c'est un gros problème parce que je veux trop contrôler, en fait. Ah ouais, t'es un contrôle fric, alors. Voilà, en fait, je voulais dire, je suis en contrôle fric, je pense, parce que tous les aspects de ma carrière, de ma vie, de ma nutrition, de mon entraînement, de tout, je veux tout contrôler. Parce que je veux que tout soit bien fait et je fais confiance à pas grand monde, à part moi, ma famille et très peu d'autres personnes. Mais c'est quand même très restreint comme groupe de personnes. Mais je fais encore plus confiance à moi, en fait. Donc, j'ai vraiment envie de tout contrôler. Donc oui, forcément, ça me fait stresser parce que je peux pas tout contrôler. Personne peut tout contrôler. Et donc, les petits trucs qui m'échappent me dérangent. Comment tu prends tes décisions ? Alors, c'est parce que j'imagine, quand tu me dis que je veux tout contrôler, c'est toi qui décides de tout. Ouais. Donc, c'est toi qui as le dernier mot dans toutes les décisions. Ouais. Comment tu prends tes décisions ? Tu concertes ou pas ? Oui. Parce que je suis conscient que j'ai évidemment pas la science infuse. Donc, même si maintenant, avec un peu les années qui passent et tout, je prends un petit peu d'expérience, notamment pour le business ou même pour n'importe quoi, pour ma carrière, en fait. Je demande quand même toujours l'avis de mon père parce qu'il est quand même quelqu'un, il est quand même de très bons conseils pour moi. C'est quand même en partie grâce à lui que je suis là, je peux le dire parce qu'il m'a, en fait, c'est surtout une aide mentale. Mon père, ça n'a pas du tout été une aide autre que mentale, mais il m'a tellement pas poussé, mais je veux dire motivé et gardé sur le bon rail que vraiment, oui, je demande toujours son conseil à lui. Je sais qu'il est de bons conseils. Je vois un petit peu ce qu'il en pense, mais après, au final, des fois, ça m'arrive de quand même pas choisir son avis. Ça m'arrive de choisir ce qu'il pense être le bon choix, mais ça m'arrive aussi de ne pas être d'accord et de prendre ma décision. Mais dans tous les cas, je le concerte. Après, il y a aussi, je pense qu'on va en parler après, mon préparateur physique, Thomas Créteau, qui est mon meilleur ami depuis que je suis tout petit. Tu peux être un ami d'enfance, en fait. En fait, oui, ma mère et sa mère sont meilleurs amis et pendant toute leur jeunesse, leur adolescence, étaient ensemble et on fait tout ce que j'ai fait avec lui. J'ai un enfant, les vacances, les week-ends, les pique-niques, tout quoi. Donc, en fait, oui, on se connaît depuis qu'on est bébé parce qu'elle, notre jeune maman, c'était avec leur bébé, donc c'était moi et lui. Et voilà, donc on se connaît depuis qu'on est bébé. Et donc, pourquoi je parle de lui ? Oui, parce que je le concerte à lui aussi. Enfin, je lui demande son avis, souvent, sur certains trucs. Parce qu'on se connaît comme frère, en fait. C'est ça, la question que j'allais te poser, c'est qui, tu penses, dans tout cet entourage, qui est la personne qui te connaît le mieux ? À part toi-même, hein ? Ouais, non, ouais, ouais. Non, c'est mon père. Enfin, c'est mon père et ma mère. C'est mon père et ma mère. T'es parent ? Mes deux parents, oui. Je demande aussi l'avis à ma mère, évidemment. Mais en fait, je disais surtout mon père, parce que pour le plus, pour des questions techniques de boxe ou même de business et tout, je demande plus à mon père. Parce qu'il est vraiment, il est avec moi quasiment tous les jours. Enfin, quand je suis à Monaco, tous les jours, quand je suis en combat, il est avec moi. Donc, il est plus avec moi physiquement. Mais à ma mère aussi, pour d'autres questions un peu plus détournées de la boxe, je dirais. Mais ouais, je pense que c'est mon père, c'est mes parents qui me connaissent le mieux. Après, Thomas, mon préparateur physique, me connaît aussi super bien. Voilà, je pense qu'on est sur ce trio. Quand tu parles de ton père, ça tombe bien. Moi, j'ai lu quelque part, je ne sais plus qui m'a dit, qu'en fait, il ne souhaitait pas que tu fasses de la boxe au départ. C'est ça. Il a été boxeur, pour ceux qui ne savent pas. Il a été boxeur, boxeur amateur. Il n'est pas passé professionnel, mais par choix, puisqu'il a arrêté sa carrière à un moment donné, il l'a choisi. Et il dit, je ne voulais pas que mon fils fasse de la boxe. Oui, mon père a été boxeur. Il a fait à peu près une quarantaine de combats quand il avait, entre ses, je crois, si je ne dis pas de bêtises, 16 et 20 ans, ou 16 et 25 ans. Je ne sais plus, à peu près. Bref, il a été champion de France. Voilà, il est champion de France quand même. Il a été champion de France de boxe, qu'on appelle maintenant la boxe olympique, mais ça s'appelait avant la boxe amateur. Et donc, il a eu quand même un bon niveau national, en tout cas. Et donc, il connaît les difficultés de la boxe. Il sait à quel point ça peut être déjà compliqué de percer, je dirais. Ça peut être compliqué aussi rien que de le pratiquer, parce que ça peut être même dangereux. Donc, il connaissait à peu près tous ses aspects. Il l'a vécu. Je pense qu'au fond de lui, il devait se dire, parce que je le connais très bien aussi, il a dû toujours se dire, si un jour j'ai un fils, peut-être que ça serait un boxeur. Mais je pense qu'une fois qu'il m'a eu, que je suis arrivé, vraiment physiquement, je pense qu'il a dû se dire, non, en fait, non. Parce que, voilà, j'étais né, je suis son fils. C'est son seul fils. C'est son seul fils. Ma mère, en plus, pareil, ma mère, elle ne rêvait pas de moi en tant que boxeur. Voilà, et puis, ça l'impressionne toujours un petit peu. Et puis, elle n'a jamais regardé un combat à moi et tout. Elle ne regarde pas tes combats. Elle ne regarde pas mes combats. Même en replay, une fois qu'elle sait que j'ai gagné, elle ne les regarde pas. Elle ne peut pas les regarder. Mais moi, ça ne me dérange pas et ça ne me dérange pas, notamment, qu'elle ne soit pas là les soirs des combats, même à Monaco. Parce que, vu que je sais que ça la stresse, ça ne me plairait pas. C'est un stress supplémentaire pour toi. Ça ne me plairait pas de savoir qu'elle est dans le public et qu'elle est en train de stresser. Ça m'affecterait, en fait. Parce qu'on est vachement fusionnels, ma mère et moi. Mon père et moi aussi. Mais ouais, moi et mes parents, on est vachement fusionnels. Donc, de savoir quel stress, je pense que je le sentirais, ça ne me plairait pas. Donc, tant mieux, en fait, si elle ne veut pas venir. Et même en replay, à la télé, quand je regarde le combat 5-6 fois avec mon père, parce qu'on adore regarder mes combats. Ma mère est dans le salon, dans le sofa. Et en fait, elle se lève et elle s'en va tout de suite. Donc, en fait, on ne regarde pas. Tu dis, j'adore regarder mes combats. En fait, est-ce qu'on apprend beaucoup de ces combats ou pas ? Oui, on apprend beaucoup de ces combats. On apprend beaucoup sur le ring, déjà. Parce que des erreurs qui sont faites, il faut se rendre compte qu'on les a faites. Et donc, du coup, il faut changer la stratégie. Donc, du coup, on est obligé d'avoir instantanément ce truc, de se rendre compte qu'on a fait une erreur. Mais on apprend encore plus. Quand on regarde son combat, qu'on l'analyse avec l'équipe. Moi, des fois, on se pose avec mon coach, Carlos Fomento, là-bas au Canary. On ouvre l'ordinateur et on regarde mes combats. Et on les re-regarde et on les re-regarde. Et il me dit, voilà, là, il y a ça qui ne va pas. Là, il y a ça qui ne va pas. Là, il y a ça, c'est très bien. Mais en général, on regarde surtout ce qui ne va pas. Et mon père aussi, il regarde et ça, ça ne va pas. Et ça, ça ne va pas. Et on essaie de gommer ça au fur et à mesure. Voilà. Il doit quand même y avoir plus de choses qui vont bien ou pas. Parce que sinon, tu t'aurais perdu déjà. Oui, oui. En fait, il y a toujours des choses qui ne vont pas. En réalité, c'est ça. Parce que, oui, il y a beaucoup de choses qui vont très bien. Et j'ai beaucoup de qualités plus juridiques. Mais j'ai énormément de défauts. Et ça, c'est normal. J'ai énormément de défauts. Je parle de boxe, même si j'ai énormément de défauts dans la vie. Ah oui, ça, tu vas nous le dire. Oui. Non, non, mais j'ai énormément de défauts en boxe. Parce que c'est normal. Je suis en début de carrière. L'air de rien. Même si j'ai derrière moi à peu près 150 combats olympiques. En termes de boxe professionnel, qui est quasiment un autre sport, quasiment. C'est tout nouveau pour moi. J'ai que neuf combats. C'était un début de carrière. Donc, j'ai encore énormément à apprendre. J'ai encore énormément de défauts à gommer. J'en suis conscient. Ça me dérange énormément. Mais en même temps, je suis aussi conscient que c'est normal. Donc, non, non, non. J'ai encore beaucoup de trucs à apprendre. Il faut que j'apprenne, il faut que j'apprenne. Il ne faut pas que je m'arrête d'apprendre. Je pense que ce sera le moment où il faudra que je raccroche les gants. Parce qu'en réalité, je pense que même les champions du monde invaincus, etc. apprennent encore à leur niveau. Et quand ils arrêtent d'apprendre, ils arrêtent. La boxe. C'est dur, la boxe, tous les jours. J'imagine la vie de boxeur. D'abord, j'imagine que c'est une vie d'effort. C'est une vie d'effort, oui. En fait, moi, j'en prends conscience quand les gens me disent « Franchement, c'est dur ce que tu fais. » « Mais ça va, tu survis là-bas au Canary tout seul. Tu ne connais personne et tout. » Mais en fait, moi, je ne m'en rends pas compte du tout. En fait, c'est quand les gens me disent que je fais « Ah oui, c'est vrai. » C'est vrai que vu de l'extérieur, c'est compliqué. Parce que je ne vis plus chez moi depuis maintenant trois ans. Je vis tout seul au Canary. J'ai cherché à me faire zéro ami là-bas. Parce que j'aurais pu. Ça fait quand même trois ans que j'y suis. Mais j'ai vraiment zéro ami là-bas. J'ai plein de connaissances. J'ai des connaissances où on s'entend bien et tout. Mais je ne sors pas. Je ne vais ni au restaurant. Encore moins en discothèque. Mais je ne vais ni au restaurant, ni je sors faire un tour dans la rue avec des amis là-bas. Rien du tout. Je suis tout seul là-bas. J'ai mon coach, mes collègues d'entraînement. Et comme je l'ai déjà dit, je suis un moine. C'est-à-dire que je dors, je mange, je fais la sieste, je m'entraîne et c'est tout. Et c'est ça tous les jours. Mais en fait, les gens me disent « Mais comment tu fais et tout ? Moi, je serais devenu fou. » Mais en fait, moi, c'est ce dont j'ai rêvé toute mon enfance. Moi, je veux être boxeur professionnel. Je veux être champion du monde. Donc, je sais par où il faut que je passe. Et je sais que si jamais je ne passe pas par ces moments qui sont censés être difficiles, peut-être que je ne mettrai pas toutes les chances de mon côté. Donc moi, je veux mettre toutes les chances de mon côté. Mais après, peut-être que j'ai de la chance. Peut-être que je suis béni pour ça et que du coup, ça ne me dérange pas. Mais c'est vrai que ça ne me dérange pas de faire tout ça. Parce que je dis que j'ai de la chance. Déjà, tu as un potentiel. Tu me dis que j'ai des qualités pugilistiques. Tout le monde n'a pas des qualités pugilistiques. Même si tu es fils de boxeur, on dit toujours un super footballeur. Il ne fait pas forcément un fils footballeur. Donc, tu as déjà cette chance-là. Parce que ça aurait été dommage de vouloir faire de la boxe et de ne pas avoir cette qualité. Non, c'est vrai, c'est vrai. En fait, j'ai des qualités athlétiques innées, je dirais. Mais après, j'ai aussi beaucoup travaillé. En fait, c'est ce qu'on essaie de cultiver avec l'équipe. On sait que j'ai du talent dans la boxe. On ne se le cache pas. D'ailleurs, je le dis, donc je le sais. Mais moi, j'ai rencontré tellement de boxeurs qui avaient du talent, peut-être même plus que moi, mais qui, du coup, ne bossaient pas. Et ça, c'est le classique. C'est-à-dire qu'un boxeur ou un athlète, quand il a trop de talent, en général, il bouffe McDo tous les jours et il va en boîte et il se met des caisses. Et du coup, ça ne matche pas. Et au final, la carrière s'arrête très vite. Et moi, ce qui est sympa pour le moment, et je pense que ça ne sera jamais autrement, mais j'ai du talent et je travaille énormément. Je travaille énormément. Et comme je suis en train de l'expliquer, je me suis exilé. J'habite tout seul et je me mets des barrières. Je ne veux pas sortir de ça. J'ai une copine, elle habite avec moi une partie du temps. Mais quand le combat se rapproche, elle repart chez elle et elle n'habite plus avec moi pendant un moment parce que je veux me sentir seul. J'ai envie de me sentir seul au monde. J'ai envie d'être avec moi-même, penser le combat, comment ça va se passer, avoir tout contrôlé, ne pas être dépendante. parce que c'est vrai que quand on vit en couple, il y a aussi des choses qu'on doit faire à deux. Il faut bien savoir gérer sa vie, il faut bien être à l'écoute de l'autre. Et c'est vrai que juste avant le combat, j'ai envie d'être très solitaire et de penser qu'à moi. C'est-à-dire que je ne dois pas me dire « Oui, mais si, on faisait ça. » « Non, je veux être tout seul, je veux manger mon truc. » Tu dis manger, en fait, tu es dans une catégorie moins de 63 ? C'est ça, c'est super léger. C'est quoi, c'est super léger ? Est-ce que c'est une contrainte pour toi de ne pas grossir ou pas ? C'est une contrainte pour tous les boxeurs, en fait. Oui, oui, le coup de la pesée, on sait que le poids, c'est un truc pour tous les boxeurs, que ce soit ceux qui sont lourds, ceux qui sont moins lourds. En fait, ce que pas tout le monde sait, c'est que moi, je ne vis pas à 63 kg. C'est-à-dire que là, actuellement, je suis à 70, je pense, 71 même. Mais ça, tous les boxeurs sont comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on fait un poids. Par exemple, un autre boxeur va vivre à 80 kg. Il ne va jamais boxer dans la catégorie des 80 kg. Ce n'est pas ton poids normal. Ah non, mais aucun boxeur ne boxe à son poids normal. En fait, c'est un désavantage. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je pense qu'il y a eu un moment où il y a des boxeurs à l'époque qui ont commencé à se dire « Ah, mais peut-être si je faisais une petite diète et je descendais quelques kilos. » Donc, comme ça, je monte sur la balance et je fais moins que mon poids normal. Mais après, directement après la pesée officielle, je me réhydrate et je remange. Et du coup, je vais monter sur le ring beaucoup plus lourd que mon adversaire. Je pense qu'il y a un des mecs qui a dû se dire « C'est une bonne idée. » D'accord. Et en fait, maintenant, du coup, tout le monde fait ça. Et le problème, c'est que si on ne le fait pas, en fait, tu es désavantagé. Parce que moi, si jamais je boxais... Donc là, je suis à 71 kilos. Si je boxais dans la catégorie des... Je crois que c'est 72. Eh bien, il y aurait des mecs qui auraient perdu 15 kilos pour arriver à 72. Et ils vont monter sur le ring à 83, 85. Et moi, je vais monter sur le ring à 72, mon vrai poids. Donc, il y aura 10 kilos ou 15 kilos d'écart. Et on ne va pas être le même gamari. Vous n'êtes pas dans le même monde, du coup. Voilà. Donc, en fait, comme tout le monde fait ça, on est obligés de le faire. Donc, moi, je descends 7, 8, 9 kilos. Ça dépend à peu près de combien je suis. Tu mets combien de temps pour descendre comme ça ? Trois semaines, à peu près. Trois semaines, un mois. Parce qu'en fait, c'est à base de... Déjà, je mange équilibré tout le temps. Mais je me restera un petit peu... Quand je sais que j'ai un combat qui va arriver, hop, je commence à me restera un tout petit peu, mais pas beaucoup. Donc là, je descends d'un ou deux kilos, facilement comme ça, très rapidement, en quelques jours. Parce qu'en fait, je m'entraîne énormément, donc c'est aussi facile. Tu dépenses beaucoup de calories, quoi. Ah oui, je m'entraîne deux fois par jour. Tu fais combien ? T'es à 5 000 jours ? T'es à combien ? De calories ? Ouais. Je suis à peu près à 4, 5 000, 6 000 des fois. Donc, c'est assez facile de perdre un ou deux kilos. Et ensuite, quand on se rapproche vraiment, on a deux semaines du combat. Là, je commence à vraiment me restreindre, niveau nourriture. Restreindre, ça veut dire que tu manges moins ? Ouais, je mange moins. Enfin, j'essaie de manger moins calorique aussi. Et arrivé à 2-3 jours avant la pesée officielle, carrément, je me restreins à niveau hydratation, niveau eau. Je bois plus trop d'eau, je bois beaucoup moins d'eau. Et le jour de la pesée, ou même le jour d'avant la pesée officielle, je bois plus d'eau, carrément. Donc là, je peux passer 24 heures sans boire d'eau. Du tout. Et là, ça, c'est plus dur. C'est faisable, ça ? Ça, c'est le plus dur. C'est beaucoup plus dur que la faim. C'est mental, ça. Ah ouais, ouais. C'est même physique, en fait. Oui, oui, j'imagine que déjà, c'est physique, mais comment on fait pour ne pas boire, quoi ? Non, mais c'est vraiment dur. En fait, le pire, c'est la nuit. Parce que la nuit, moi, ça m'est déjà arrivé de me réveiller assoiffée, la gorge sèche et de ne pas pouvoir boire. Parce que je me pèse, je vois que je suis au poids, ça y est. Et si je bois, je vais être au-dessus. Donc du coup, bah... C'est sensible à ce point-là ? Ah bah oui. Moi, c'est 63 à 500, je crois. Et si je fais 63 à 600, ils vont me dire, reviens dans une demi-heure, tu dois faire le poids, donc c'est faisable, évidemment. Mais bon, c'est pas le but. Moi, j'ai envie d'arriver au poids. Je suis pro, donc tant qu'à faire, je vais être pro jusqu'au bout. Et donc voilà. Donc voilà, le soir, je me réveille, la nuit, je me mets de l'eau dans la bouche, je fais comme ça, et je recrache tout, mais je la bois pas. Et l'eau, c'est le plus dur. L'hydratation, c'est horrible. Mais sinon, la nourriture, bon, moi, je suis un grand fan de nourriture, comme beaucoup de gens, d'ailleurs. C'est pas exceptionnel, mais je suis... En fait, avec les diètes et la perte de poids, je crois qu'on développe une espèce de boulimie. Voilà. Donc je suis un peu malade de nourriture pendant ces moments-là, donc c'est dur aussi, mais le pire, c'est l'eau. Parce que tu sais, je suis un malade de nourriture, ça veut dire que quand on aime manger, tu me disais, moi, je veux être pro, je veux tout contrôler, donc je sais que je veux baisser. Mais enfin, ça, c'est un effort. Tu vas pas me dire que c'est pas un effort, ça, de te priver de manger. Si, si, alors c'est un effort, mais bizarrement, il y a un espèce de sadomasochisme qui se crée là-dedans, c'est-à-dire que c'est un effort, mais j'apprécie. C'est-à-dire que... Tu sais le résultat que ça va donner, c'est ça ? Ouais, c'est dur, mais en même temps, là, par exemple, je mange ce que je veux parce que je viens de rentrer dans le combat et donc je me laisse toujours une semaine ou deux où vraiment je me fais plaisir, et bien je me rends compte que j'apprécie plus mes repas comme je les ai appréciés quand j'étais en diète. Donc je me dis, limite, j'ai envie de repartir en diète maintenant. Donc ouais, j'apprécie un peu ces moments un peu difficiles où je ne peux pas trop manger. En même temps, le seul truc que je mange, la saveur que ça a parce que je ne suis plus habitué à manger des trucs salés ni sucrés, donc le moindre kinder que je vais manger juste pour un peu me déconnecter et me sentir bien, il va y avoir une saveur, mais alors, mais comme personne ne pourra l'imaginer, ouais. Il y a certainement avec le temps qui passe et les années qui s'écoulent, il y a certainement un phénomène d'habitude aussi sur certains moments. Tu me parlais, la reprise de l'entraînement par exemple, tu me dis là, je me fais plaisir, etc. Il y a bien les deux, trois jours où tu reprends. Et là, comment on se sent quand on reprend ? Parce que de nouveau, il faut switcher dans l'autre sens. Ouais, après moi, je ne suis jamais trop en dehors de l'entraînement, parce que là, je prends toujours une semaine ou deux où pareil, Tu ne fais rien du tout en ce moment-là ? Là, je ne fais rien. C'est-à-dire que, en fait, je passe tellement de semaines à m'entraîner comme malade que c'est carrément une demande de l'équipe qui me dit tu déconnais complètement, casse-toi, va en vacances et ne pense plus à la boxe. Même pas un footing ? Rien ? Une semaine ? Non, rien. Après, la semaine d'après, oui, je reprends à courir un petit peu, la musculation, après je reprends à taper un peu dans le sac et tout. C'est progressif. Mais là, cette semaine, c'est rien du tout. Moi, je suis un fanatique d'entraînement. J'adore m'entraîner. J'adore la sensation que ça me donne après coup et tout. Mais là, cette semaine, j'apprécie toutes les petites semaines que j'apprête mes combats où je ne fais rien. Franchement, je les apprécie et je pense que c'est super important parce qu'on peut devenir vite fou, je pense. Un combat comme Las Vegas, ça se prépare en combien de temps du mois ? Là, on a eu 8 semaines de préparation. 8 semaines intenses ? Oui. C'est-à-dire 6 000 calories jour pendant 5-6 pendant 8 semaines. Après, ça varie parce que mon coach, Carlos Formento, il est vachement à l'écoute. C'est un mec super intelligent et puis il me connaît super bien donc il y a des jours où si je me sens moins bien, lui, il n'hésitera pas à me dire rentre à la maison et on s'entraîne demain. Vous parlez quelle langue avec Carlos ? Espagnol uniquement. Moi, j'ai appris l'espagnol. C'est-à-dire que je ne parlais pas du tout espagnol et il y a 3 ans, je suis arrivé là-bas sans connaître un mot ou à part les mots qu'on connaît tous. Voilà, Buenos Dias. Et j'ai dû me débrouiller. Il ne parlait pas anglais, il ne parle pas anglais non plus. Donc vraiment, c'était l'espagnol ou rien. Et à force de l'écouter, de traduire un peu sur mon téléphone les premières semaines, je me suis très vite fait au truc et maintenant, je suis carrément trilingue du coup parce que je parle anglais. Donc je parle l'espagnol quasi couramment. Je comprends tout, je dis tout, je peux parler comme je veux. Tu dis, je n'ai pas cherché à me faire des copains, enfin des amis en tout cas canaries, mais tu peux aller dans la rue, te débrouiller, parler aux gens, rentrer dans un commerce, acheter ce que tu as besoin. En termes d'espagnol ? Non, non, je pense vraiment être trilingue. Après vraiment, c'est sûr, si on me demande de faire un discours politique en espagnol, ça va être compliqué, mais on va rentrer trop profond dans les sujets. Mais par contre, je parle très bien avec tout le monde en espagnol. Tu continues à penser en français ou pas ? Ça, c'est la question que je demandais avant aux gens qui étaient bilingues et tout. Mais oui, je pense toujours en français. Non, mais c'est vrai que non. C'est vrai que maintenant que tu me dis ça, quand je m'imagine en train de parler à mon coach, forcément, je m'imagine en train de parler en espagnol. Il y a des moments où tu te réveilles le matin et tu te demandes où tu es ou pas du tout ? Quoi ? Quand je suis au Canary ? Non, 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 non. Alors, oui. En fait, ça m'est déjà arrivé, notamment il y a quelques années maintenant. C'est vrai que ça s'est un peu arrêté, mais ça m'est arrivé avant de me réveiller en panique. D'ailleurs, lié au stress, ça sûrement, encore une fois, toujours dans cette optique du mec quand même qui veut tout contrôler. Ça m'est déjà arrivé de me réveiller. Ça va te suivre ça maintenant, tu le sais. Ouais, je sais, je sais. Tu vas être notre contrôle fric préféré. Ouais. Non, mais ça m'est déjà arrivé de me réveiller en pleine nuit, carrément, et de paniquer, de me dire mais où est-ce que je suis ? Ça, c'est surtout quand je bougeais beaucoup maintenant. Je suis quand même stabilisé au Canary, je reste là-bas, je rentre à Monaco, je retourne au Canary. Donc, c'est où je suis à Monaco ou je suis au Canary en général. Donc, ça va. Alors, justement, parlons de Monaco un peu. Tu grandis ici, tu vas à l'école ici. C'est quoi ton souvenir ? C'est-à-dire que tu vas où à l'école ? Moi, j'étais à l'école de la condamine. T'étais à la condamine ? Ouais. J'étais là-bas. Parce que c'est un tout petit monde, en fait, Monaco. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit il va falloir que je quitte tout ça, quoi ? Non, quand j'étais petit, quand j'étais en école primaire, à aucun moment, je m'étais dit que j'allais partir, je pense. Maintenant que je me dis ça, c'est vrai que j'avais déjà dit à ma mère plusieurs fois, d'ailleurs, elle me le répète, parce que du coup, maintenant, elle me dit ah, mais t'as réussi. Donc, quand j'étais petit, en fait, oui. Parce que quand j'étais petit, je disais à ma mère tu verras, je serai aux Etats-Unis. Alors moi, je lui disais que j'allais être aux Etats-Unis. Mais ce que je ne savais pas, c'est que je n'allais pas y être, mais j'allais boxer aux Etats-Unis. Donc, en fait, moi, j'étais petit, je ne pouvais pas savoir ce que je disais exactement, mais en fait, oui. Du coup, oui. Oui, si tu disais ça, c'est que tu t'imaginais qu'un jour, tu partirais. C'est vrai. C'est vrai, mais je le réalisais là en podcast, en direct. En direct. Et t'es heureux à Monaco ? Tes souvenirs d'enfance, ils sont heureux ? Ah oui, complètement. Moi, j'ai eu une enfance extraordinaire avec des parents aimants, dans une famille aimante. J'ai évidemment manqué de rien. Bon, ça, je ne pense pas que ça soit un scoop. À Monaco, on manque de rien et c'est tant mieux. Et vraiment, on est bénis d'être ici parce qu'on a vraiment beaucoup de chance. Monaco, c'est vraiment... En fait, à chaque fois que je rentre, là encore, aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, c'était la première fois que j'étais rentré à Monaco depuis le combat parce que sinon, j'étais chez mes parents et ils bougent en ce moment. Ils sont un petit peu en haut à la montagne. Et donc, je suis rentré à Monaco ce matin et la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai fait une story où j'ai mis la vue de Monaco parce que je trouve ça tellement beau. Et en fait, quand on habite ici, on ne se rend plus forcément compte, peut-être. Et moi, qui n'habite plus à Monaco, à chaque fois que je rentre, je me dis déjà, c'est beau. Et puis en plus, je ne sais pas, c'est chez moi, ça me fait du bien. J'adore, je me sens trop bien. Je connais les têtes de tout le monde. Forcément, c'est à mon petit. Donc maintenant, j'adore. C'est ça que j'ai été dire, c'est que quand on est installé pour travailler ailleurs et qu'on travaille ailleurs, toi, tu boxes, pas en Espagne, mais tu boxes aux Etats-Unis. Est-ce qu'à un moment donné, on se dit, chez moi, c'est où ? Ouais. C'est vrai que j'ai du mal à me... En fait, même dans mon appartement d'Espagne, j'ai un appartement que je loue et par exemple, je ne l'ai pas décoré. Il est intact à comment je l'ai pris il y a trois ans. Tu es rentré dedans, tu l'as laissé comme ça ? Ouais, parce que je n'arrive pas à me dire que c'est chez moi parce que je sais que je finirai... Enfin, je ne ferai pas ma vie là-bas. Je sais que c'est temporaire. Je sais que c'est pour ma carrière en ce moment que je m'entraîne. Voilà. Tu t'installes là-bas parce que c'est là où est ton coach ? Ouais, c'est là où est mon coach, c'est là où je m'entraîne, mais j'ai du mal à me sentir... Je me sens chez moi parce que les gens sont géniaux, canaries. Ils sont hyper accueillants, hyper gentils, hyper souriants. Donc, je me sens vraiment chez moi. Mais en même temps, je ne décore pas mon appart parce que mon appart, il est ici pour moi. C'est Monaco. Je suis vraiment un petit Monaco. Et ça ne te fait pas sentir quand tu es là-bas et que tu es dans ton appart pas décoré où tu dois passer du temps quand même parce que tu dis bon, je vais boxer mais je ne sors pas là. Donc, tu passes du temps. Dans l'appart pas décoré, ça ne te fait pas souffrir ? Enfin, souffrir. Ça ne te fait pas quelque chose ? Non, souffrir. Après, quand je dis pas décoré, attention, ce n'est pas un appart vide sans meuble. Ah bon, il y a quand même quelque chose. Non, mais je l'ai loué donc c'est-à-dire qu'il était à quelqu'un. Il est meublé quoi. Oui, je ne suis peut-être pas l'exprimé. J'imaginais le matelas par terre. Ah non, alors oui, je sais qu'il y a le cliché du boxeur qui vit dans la galère mais déjà, je suis un boxeur de Monaco donc attention, il ne faut quand même pas croire que voilà. Mais non, c'est un appart quelqu'un vivait avant moi et il est décoré mais ce n'est pas moi. C'est vraiment moi qui est décoré, il a été décoré, il est meublé, il y a tout. Tu as mis des photos ? J'ai mis des photos, voilà. Des photos de moi, de moi et ma copine, de mes parents. Ça oui. Mais je n'ai pas, je veux dire, il y a des cadres et tout, je les ai jamais changés. Voilà. Et même s'il ne te plaît pas, ce n'est pas grave ? Non, parce que ça me plaît, ça va, si c'était fait à mon goût, je ferais autre chose. Mais ça va, c'est minimaliste, c'est moderne, c'est ce qu'il me faut. Donc ça va, je me sens bien, franchement. Tu grandis à Monaco, tu grandis à Monaco dans une ambiance super et là, d'une manière assez commune, tu fais un groupe de copains. Vous êtes combien dans ce groupe ? Alors, si on compte les mecs, parce que c'est entre mecs qu'on s'est rencontrés à la base, c'est ce groupe-là qui a été fait, on est huit. Après maintenant, avec toutes nos copines, oui, on est huit, mais avec toutes nos copines, on est douze, treize. Quand même, oui, elles ont de la place. Elles ont de la place, mais si tu veux, nous, on s'est rencontrés, on était huit, donc dans nos têtes, on reste le groupe de huit. Mais en réalité, on se voit tous, entre nous, tout le temps. Alors dans ce groupe, il y a une personne qui est très importante, c'est ton préparateur physique aujourd'hui. C'est ça. Que tu dis, c'est mon ami d'enfance, etc. Est-ce que lui, tout de suite, il te dit, je vais venir avec toi ? Ça se passe comment le truc ? C'est toi qui l'emmènes ou c'est lui qui vient ? Alors, Thomas Créteau, donc c'est Trading in Excellence, c'est sa compagnie, enfin sa compagnie, son entreprise, son business quoi, de coaching. Et en fait, lui, donc on s'en est depuis qu'on est bébé, on a grandi ensemble, on a fait notre adolescence ensemble, on a tout fait ensemble au final. et lui, il a toujours, déjà il a fait de la boxe avec moi, il a été, il s'est entraîné à la boxe en Monaco, stade Louis 2, là où je m'entraînais quand j'étais petit, avec moi pendant 3 ans, il en a fait, après il a arrêté, mais pour dire qu'il connaît bien la boxe, il en a quand même pratiqué pendant 3 ans, qu'on avait 15, 16, 17 ans par là, et il a toujours été dans le sport, il a toujours aimé le sport, il s'est toujours entraîné, et après il a fait des études de coach privé, de préparateur physique, il a fait plein 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 de trucs, et arrivé au moment où il avait son diplôme et qu'il a essayé, il a démarré son business, moi je lui ai dit, ou il m'a dit, je ne sais plus comment ça s'est passé, on en a parlé, on s'est dit, moi il me faut un préparateur physique, vas-y on essaie, et on a commencé comme ça, c'était pendant quelques années, je devais avoir 19 ans, je crois qu'on a commencé, et tout de suite, vu qu'on se connaît par cœur, c'est beaucoup plus facile de travailler avec quelqu'un que tu connais très bien, enfin moi en tout cas je trouve, c'est beaucoup plus facile de travailler avec quelqu'un que je connais très bien, parce qu'on se dit tout, frontalement, il n'y a aucun filtre avec Thomas, c'est ça qui est compliqué, de collaborer avec quelqu'un qu'on connaît, mais qu'en même temps, il ne faut pas le vexer, avec Thomas, si on doit se vexer, on se vexera, il n'y a aucun problème, on est comme frère en réalité, donc il n'y a aucun problème, donc moi j'ai vraiment voulu travailler avec lui, je pense que lui, il est très content de travailler avec moi aussi, il me connaît par cœur, donc pour l'entraînement, c'est facile que je lui dis que je suis fatigué, je n'ai pas de peine, enfin je n'ai pas de problème à lui dire que je suis fatigué, tu n'as pas de retenue en fait ? Je n'ai aucune retenue, lui non plus, tu es quelqu'un de franc dans la vie ? Oui, je suis quelqu'un de très franc et je vexe beaucoup de gens. Tu es direct quoi ? Oui, tu es direct comme sur le riz ? Oui, comme direct, c'est ça, je vexe beaucoup de gens, je m'en rends compte, malheureusement. Ça se rattrape comment quand on vexe les gens ? Il faut retourner les voir, il faut... Oui, après moi je... Moi en fait, j'aimerais bien que tout le monde soit aussi direct que moi parce que moi je ne me vexe pas, c'est quand les gens me disent quelque chose de très frontal qui ne leur plaît pas par exemple, moi je ne me vexe pas ou j'en ris parce que des fois je trouve que ça peut être drôle, ça dépend de ce que c'est mais voilà, ou j'essaie de rétablir le truc ou je trouve que la personne a raison ou elle a tort et je vais lui dire aussi maintenant tu as tort et tout mais moi je trouve c'est important de dire les choses franchement, franchement, je suis pour la franchise directe. Et tu dis avec Thomas c'est possible, c'est possible avec ton coach aussi ? Tout à fait, mon coach, il me ressemble beaucoup en termes de mentalité, de façon de voir les choses, on s'est vraiment bien trouvé je trouve, enfin moi je l'ai vraiment bien trouvé et donc oui, avec lui aussi, je suis très direct, je lui dis tout ce qui se passe et tout, comment je me sens et lui aussi et ça marche très bien avec lui. Du coup, tu dis je vexe beaucoup de gens, pourtant on a l'impression quand on suit ta carrière et à Monaco, il y a quand même beaucoup de gens qui te suivent, on a l'impression que tu es un gars que tout le monde aime. Ah bon ? Bah ouais ? Bah ouais ouais. Et bah, je suis très content de le savoir. Nous à Monaco Info, on a retransmit tes combats, le nombre de gens qui te suivent, qui te soutiennent, qui sont derrière toi, qui sont de Monaco et qui te connaissent ? Non, 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 alors attention, c'est vrai, moi la majorité des gens de Monaco qui me suivent, je sais qu'ils m'adorent. Je l'ai remarqué, d'ailleurs notamment lors du dernier combat le gala à Monaco, il y a quand même eu des centaines de personnes qui sont venus me voir et puis ils n'étaient pas là en tant que spectateurs assis sur leur chaise. J'ai vu que vraiment, ce n'était pas que mon groupe d'amis qui hurlaient, c'était tout le monde. Il n'y avait pas que tes copains. C'est ça. Et en fait, donc là, je m'ai vraiment compris et vu l'ampleur du truc et j'ai vu qu'en fait, je le savais, mais de le voir physiquement, c'était impressionnant. Je sais qu'il y a vraiment massivement, majoritairement, des gens qui m'adorent. Mais c'est vrai, je sais, malheureusement, qu'il attire aussi des gens qui ne m'aiment pas. Et ça, moi, en fait, ça ne me dérange pas parce que comme je t'ai dit, j'aime être franc, donc j'ai conscience que ça ne plaît pas à tout le monde. Donc, c'est pas grave. Mais en tout cas, oui, j'ai beaucoup de gens qui m'aiment à Monaco et ça, c'est vraiment un plaisir et si je pouvais avoir que des gens qui m'aiment, ce serait génial d'ailleurs. On a parlé de toi comme quelqu'un de franc. Est-ce que tu es quelqu'un de facile ? Non, je ne pense pas. Non ? Dans le sens quoi ? Tu as du caractère. quand je te dis facile, ça veut dire easy quoi, easy going. En fait, ça dépend parce que en fait, ça dépend non, ça dépend avec qui en fait parce que moi, dans mon groupe de potes, par exemple, je sais que je suis un mec, je suis un facilitant quoi. C'est-à-dire qu'on est quand même un groupe de 8 ou 13 en fonction de qui on compte et tout mais je veux dire, ils veulent faire ça. Oui, on fait ça, on fait ça. Moi, je ne dis jamais non en fait. Je suis OK pour tout. Rien ne me dérange. Tu es tolérant quoi. Oui, je suis super facilitant en faire tout ce qu'ils veulent faire. Il n'y a pas de problème. Je propose si on ne veut pas ce parave. Je ne suis vraiment pas... C'est ça qui est un peu étrange, c'est que dans mon groupe d'amis, je ne suis pas du tout en contrôle fric. C'est ça. Ça ne me dérange pas du tout. C'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que tu me dis depuis le début que tu es un contrôle fric de dingue et là, Mais tu sais pourquoi ? C'est parce qu'en fait, je suis un contrôle fric mais uniquement dans ma carrière. Moi, je veux tellement réussir que je deviens fou à vouloir tout contrôler parce que je suis avec mes amis en vacances, par exemple. Allez-y, décidez de ce que vous voulez. Justement, quand on parle d'amis, il y a dans ton entourage direct d'amis, il y a un autre sportif professionnel qui veut devenir champion du monde. C'est Charles, Charles Leclerc. Quand vous parlez ensemble, est-ce que vous parlez de ça, de cette nécessité de contrôler, des efforts qu'il faut faire ? Est-ce que vous avez des conversations de futurs champions du monde ? C'est exactement ça. C'est ce que je dis souvent quand on me pose la question. Moi, je n'ai pas cette relation. En fait, dans mon groupe d'amis, on a tous une relation spéciale avec chacun l'un de l'autre. Et je sais que mes amis n'ont pas la même relation avec Charles. Comment je construis ma phrase là ? En fait, moi, je n'ai pas la même relation avec Charles que mes amis ont avec Charles. C'est-à-dire que moi, je lui parle d'athlète à athlète, même si on est meilleur pote tous ensemble. Mais moi, les questions que je lui pose, ce n'est pas du tout une question technique, la voiture et tout. Parce que déjà, je ne comprends rien à la F1. Je le dis, disclaimer, déjà, il faut se calmer. Moi, la bagnole, ce n'est pas mon truc. Déjà, je n'ai pas le permis. Donc, on commence par là. Et en plus, je ne suis pas du tout fan de F1 à la base. Moi, je suis fan de mon meilleur pote parce que c'est mon meilleur pote. Donc, je le supporte quoi qu'il arrive. Voilà, c'est ça. Moi, je suis très loyal. Donc, c'est surtout ça le truc. Donc, je suis ses courses et tout. Mais par contre, je ne comprends rien. Et d'ailleurs, je vais faire le miroir inverse. Charles, c'est exactement la même chose pour moi. C'est-à-dire qu'il n'est pas fan de boxe. Il s'en fout. Mais par contre, le seul truc qui l'intéresse, c'est que je gagne. Donc, moi, c'est exactement pareil envers lui. Donc, voilà, tous mes potes, eux, ils aiment bien la F1. Ils lui posent des questions. Mais alors, qu'est-ce que tu penses de ton coéquipier ? Moi, par contre, moi, ce que je veux savoir, c'est mentalement, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment de la course vu que j'ai vu qu'il a failli se prendre le mur où je lui dis une bêtise, mais voilà, comment il a rebondi de ça ? Comment il se prépare avant ? C'est quoi sa préparation mentale ? Qu'est-ce qu'il mange ? Voilà. Moi, j'ai des questions beaucoup plus précises et techniques que le reste de mes amis. Et c'est totalement normal. C'est juste que moi, je vis une... On n'a pas le même sport, mais quand même, il y a des similitudes parce que ça reste un sport extrême dans les deux cas. Il y a quand même dans les deux cas... Un sport dangereux, mis en ligne de sa vie aussi. Donc moi, j'adore entrer dans le truc profond du mindset un peu de Charles. On parle beaucoup de mentalité, tous les deux. On parlait de danger. Est-ce qu'à un moment donné, le danger, il a fallu que tu le combattes ? Enfin, combattre. Tu ne fais que combattre, toi. Mais est-ce qu'il a fallu que tu le surmontes ou ça n'a jamais été un truc qui t'a arrêté ? Le danger de prendre des coups, de la boxe, voilà. Oui, oui. On parle de... En même temps... Oui, non. Honnêtement, je n'y pense pas. Je pense que... Je pense que si je... Les boxeurs n'y pensent pas, je pense. Je pense qu'on n'y pense pas. C'est plus l'entourage des boxeurs qui le pense pas. Oui, voilà. Ma mère, notamment, c'est le plus compliqué pour elle parce que c'est pour ça qu'elle ne regarde pas mes combats parce qu'elle ne peut pas imaginer que son fils se prenne un coup dans le visage. Pour elle, ce n'est même pas envisageable. Donc, mon entourage, oui. Mon père aussi, pareil. Mais bon, il est plus habitué maintenant. Mais moi, je ne me pose pas la question. En fait, si je commence à penser à ça, à quoi bon boxer ? À quoi bon boxer ? Parce que... Oui, il y a la gloire et tout ça, peut-être un jour et tout, mais si c'est pour terminer mal, non. Et puis, surtout, ce n'est pas la majorité des boxeurs. Je sais que la boxe, c'est dangereux, c'est vrai. On imagine toujours le boxeur, le nez cassé, qui finit avec Alzheimer, ou comme il y a eu Mohamed Ali. Abîmé en tout cas, oui. Voilà, Mohamed Ali, c'est vrai qu'il a mal fini. C'est en partie à cause de la boxe. Bon, il a eu un Parkinson, mais qui lui a permis de vivre... Il a quand même vécu assez longtemps, une fois qu'il a arrêté quand même. Oui, mais après, voilà, je veux dire, les boxeurs, on est des milliers, des milliers, des milliers, et en finale, très peu sont ceux qui terminent mal à cause de la boxe. Est-ce que tu avais des idoles boxeurs, toi ? Oui, quand j'étais petit, je regardais beaucoup Floyd Mayweather, parce que c'était ma génération, en fait, et puis c'est lui qui m'a beaucoup inspiré, notamment sur l'aspect vendre les combats, marketing, être un businessman, en fait, je trouve que c'était une nouvelle vision de la boxe qu'avant, il n'y avait pas. Ça a été la boxe un peu moderne, donc moi, ça m'a plu, j'ai vu ça comme quelque chose de nouveau, et j'ai adoré. Donc lui, c'était vraiment mon idole, maintenant, j'en ai plus d'idole. Maintenant, je suis vraiment concentré sur moi, sur ma propre image, j'essaie de cultiver ça et puis d'être la meilleure version de moi-même, en tout cas, en tant qu'athlète, je parle. Et donc voilà, non, maintenant, je n'ai plus d'idole, je suis concentré sur moi en ce moment. Oui, il vaut mieux d'ailleurs, mais on marche toujours dans les pas de quelqu'un, c'est-à-dire, techniquement, il y a certainement des boxeurs qui t'ont inspiré. Oui, Flammerwender, quand j'étais petit, en fait, oui, c'était lui que je regardais. Parce que lui, il est plus lourd. Enfin, il était plus lourd ou pas ? Oui, il était une catégorie au-dessus de moi, en fait. C'est la même boxe ? Oui, c'est la boxe anglaise, boxe professionnelle, pareil. Mais quand on a des catégories au-dessus, parce que moi, je n'y connais rien en boxe, donc je te dis, est-ce qu'un boxeur super léger, il boxe pareil qu'un boxeur lourd ? Non, super léger et lourd, le delta est très grand, donc non, c'est vrai que ce n'est pas la même boxe. Il y a encore 30 kilos de différence, là ? Les poids super lourds, c'est plus de 91 kilos, je crois, donc oui, c'est différent. Si on calcule, comme tu nous expliquais tout à l'heure, ça fait des types à 100 kilos en moyenne. Oui, après, les super lourds, c'est encore différent parce que du coup, eux, c'est plus de 91 et il n'y a pas de limite. Donc, c'est la seule catégorie où ils peuvent manger ce qu'ils veulent. Ils ne font pas 92, ça sera pareil. C'est la seule catégorie qui est un peu différente. Mais oui, il y a forcément une différence entre ma catégorie de poids et eux. Ça va être beaucoup plus lourd, il y aura beaucoup plus de chaos facile parce qu'ils sont tellement lourds que le moindre coup peut terminer le combat. Puis après, c'est lent, il faut aimer. C'est un peu compliqué. Moi, j'ai du mal à regarder les combats de boxeurs poids lourds parce que j'ai du mal à accrocher, c'est trop lent. Pour moi, c'est un petit peu trop lent. Après, par contre, la catégorie de Floyd Mayweather, c'était juste une catégorie au-dessus de moi. Il boxait en 66, après il a boxé en 69 kilos. C'est à peu près pareil. C'est juste que lui était plus petit que moi. C'est juste ça la différence. Comment tu arrives au moment où tu sais la catégorie dans laquelle tu vas boxer ? Ça dépend de quoi ? De ton évolution physique ou c'est un choix que tu fais ? Ça dépend de mon évolution physique. En fait, moi, en boxe olympique, je boxais dans la catégorie des 69 kilos. C'est ça, j'avais l'impression, j'avais un souvenir comme quoi tu boxais dans une catégorie un peu plus lourde. C'est ça, je boxais dans une catégorie un petit peu plus lourde. Et quand je suis arrivé au Canary, la question de passer pro est venue sur la table. mon coach m'a donc dit non mais attends, tu ne boxeras pas en 69 kilos. Je veux dire, tu peux perdre du poids, ça se voit clairement. On peut optimiser ça. Donc du coup, je dis ah oui, ok. Moi, je venais d'une école de boxe olympique avec un coach cubain qui m'entraînait ici et qui n'avait pas du tout cette mentalité-là. Il me disait, tu boxes dans la catégorie que tu veux. C'était comme ça. Et puis, je suis arrivé au Canary. En fait, c'est très pro. D'un coup, on m'a dit, attends, mais qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que moi, je cours par exemple et je me rends compte parce que comme tout le monde, je prends du poids, j'en perds, ça dépend comment je vis, si je suis sortie, si je ne suis pas sortie, tout ça. Et je me rends compte que quand je suis plus légère, je suis plus rapide. C'est pareil en boxe ou pas ? Oui, oui. Moi, il y a une évolution. Mon corps d'entraînement, je commence le corps d'entraînement à 71, 72 kilos. Je me sens lourd. Je me sens lourd en fait. Et quand vraiment, arrive les dernières semaines, moi vif. Quand arrive les dernières semaines du corps d'entraînement, là vraiment, par contre, je suis de Formule 1. C'est-à-dire que vraiment, tous les réglages sont bons et je vais super vite et je me sens vraiment affûté. Et c'est beaucoup plus plaisant de s'entraîner, de boxer quand on est plus léger. C'est pareil en fait que quand tu disais quand je cours, c'est vraiment ça. Oui, parce que la sensation n'est pas la même quand même. Ah non, c'est clair. Et comment on fait ? Alors tout à l'heure, tu disais, j'ai besoin d'être seule, d'être seule avec moi, de me concentrer, de réfléchir. Est-ce que tu fais quelque chose à autre que de boxer ? Tu écoutes de la musique, tu regardes des films, qu'est-ce que tu fais d'autre ? J'écoute énormément de musique. La musique, c'est une grosse partie de ma vie quand même parce que c'est une autre passion. Alors j'en fais pas, mais j'en écoute énormément. J'adore la musique. Notamment quand même beaucoup la culture hip-hop, mais j'écoute autre chose. La hip-hop, c'est plutôt la boxe quand même. Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'écoute, mais j'aime aussi, enfin, c'est pas que j'écoute, mais j'aime aussi tout ce qui est jazz, tout ce qui est soul, beaucoup de trucs. Après, ça se rapproche quand même beaucoup du hip-hop. En général, ce que j'écoute, ça tourne autour de ça. Mais il y a la musique, oui. Il y a les jeux vidéo. Je joue beaucoup à la PlayStation parce que forcément, vu que je veux rester à la maison, je vais essayer de pas trop me dépenser en dehors de l'entraînement. Ça serait du sur-entraînement. Du coup, je joue à la Play pour rester à la maison et pour faire quelque chose, pour faire passer le temps. J'aime bien les jeux vidéo, mais surtout, je décide. Je décide énormément par phase parce que ça, c'est une vraie passion. C'est un vrai... Ouais, c'est un vrai talent que j'ai depuis que je suis né parce que j'ai jamais appris à dessiner et je dessine objectivement assez bien quand même. Et donc, du coup, c'est par phase. Du coup, c'est vraiment un peu des pulsions artistiques que j'ai des fois où je mets de la musique et je commence à dessiner et là, je dessine quelque chose. Par contre, des fois, il se passe des mois sans que je dessine pas du tout et là, c'est le cas, je dessine pas du tout, par exemple. En ce moment, tu dessines pas ? Pas du tout. Par contre, je sais que peut-être dans trois semaines, je vais avoir une pulsion artistique et je vais commencer à dessiner et je vais faire un truc. Qu'est-ce que tu dessines le plus ? Je dessine beaucoup de portraits, notamment de femmes. Je trouve que les traits des femmes sont super intéressants à dessiner et super beaux. J'adore dessiner les femmes. Je dessine aussi des mecs, mais moins. On m'a dit que tu dessinais tes costumes, c'est vrai ? Ah ouais. Enfin, tes costumes. Ouais, ouais. Tes tenues de boxeurs, quoi. J'ai compris, ouais, mes shorts et vestes pour arriver sur le ring, c'est moi qui les dessine, qui les confectionne, pas qui les confectionne, mais qui les dessine, qui les conceptualise. Tu choisis les couleurs, tu choisis tout. Les couleurs, les matériaux. Contrôle fric pour les tenues aussi. Tout. J'envoie les mesures, les tailles, les centimètres, j'envoie tout à la personne et il faut que ça soit comme ça et pas autrement. C'est tout fait sur mesure, en fait. Ouais, tout sur mesure à chaque fois et j'essaie de changer de tenue à chaque combat. Ouais. D'accord. Et tu aimes, tu dis j'envoie les mesures et tout ça, ça veut dire que ton short, il faut qu'il soit taillé comme toi, tu veux, la longueur, tout ça, ça fait une différence ? Bah, pour moi, oui. Parce qu'en fait, je ne boxe jamais aussi bien que quand je me sens beau sur le ring. Ouais, ouais. si je sens que le short, il m'arrive sous les genoux et que j'ai l'air de rien, je sais que je ne vais pas bien boxer. Ouais, c'est un élément de ta confiance alors. Ouais, ouais. Je pense que l'image, elle est hyper importante pour performer. Enfin, en tout cas, pour moi, ça fonctionne comme ça. Je veux me sentir bien et présentable pour performer. Et dans la vie de tous les jours, tu fais attention à comment tu t'habilles, le style que tu as et tout. C'est une chose importante pour toi. Ouais, ouais, ouais. Ça fait partie de mes passions. En fait, en réalité, je suis vraiment passionné d'art en fait parce que j'adore la musique. Les jeux vidéo, c'est une forme d'art, je pense. Je dessine énormément et la mode aussi, j'adore. J'adore la mode donc je suis beaucoup et oui, j'adore m'habiller, je fais vachement attention à ce que je mets, j'adore les bijoux, j'adore prendre soin de ma peau, j'essaye de faire le plus possible. Je fais vachement le matin, le soir, enfin voilà, je fais tous les trucs Tu fais attention ou quoi ? Ouais, je fais attention. Tu as dépensé ton premier cachet à quoi ? J'ai dépensé mon premier cachet ? Qu'est-ce que t'as acheté avec ton premier cachet ? Tu te souviens ou pas ? Ouais. Le truc que t'avais envie de t'acheter et que tu dis ça y est je peux quoi ? Ouais, j'ai un souvenir, alors c'est pas forcément que ça y est je peux mais je me suis, en fait, c'est moi qui, je me suis débloqué tout seul le droit de le faire. C'est pas que, c'est pas que je pouvais pas ou quoi, c'est que je me suis dit voilà, maintenant je garde mon argent donc il est temps que je me fasse plaisir sur ça et tout de suite ça s'est mis sur la mode je me suis acheté un collier Dior. J'ai acheté un collier Dior, ça a été mon truc qui m'a... Je voulais depuis longtemps et j'ai mon premier cachet je me suis dit allez, c'est le moment. Tu t'es dit je me suis donné le droit ça veut dire que en fait, avec ton argent de poche ou celui que te donnaient tes parents, tu pensais que c'était pas cet argent-là que tu devais utiliser pour ça, quoi. Ah oui, mais moi je me mets plein de barrières en fait parce que je me mets plein de barrières parce que en fait, j'ai pas envie de me laisser aller style c'est bon, allez, vas-y, mange ce que tu veux ou alors vas-y, c'est bon, achète ce que tu veux parce que je vais pas dépenser mon argent pour rien et en plus, je sais pas, j'aime bien me mettre des paliers et me dire ouais, mais tant que t'as pas réussi ça en fait, en fait, j'agis comme un comme un dictateur avec moi-même, quoi. Je me dis non, 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 tant que t'as pas ça en fait, tu t'achèteras pas ça ou tu te feras pas plaisir avec ça et beaucoup, beaucoup, je fonctionne vachement comme ça. Il me faut du temps moi pour 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 accepter des trucs et pour me laisser aller sur certains trucs. Tu dirais que ta motivation elle vient de quoi ? C'est toi ou c'est pour faire plaisir aux autres ou c'est pour réaliser un objectif ? C'est quoi qui te motive le matin quand tu te dis faut y aller ? C'est quoi ta motivation première ? En fait, j'ai pas besoin de motivation. Je te dis la vérité, j'ai pas besoin de motivation, j'ai de la discipline. C'est complètement différent. Si j'avais besoin de motivation, ça serait quand même un problème dans le métier que je fais parce que la motivation c'est quelque chose de vachement éphémère, ça vient, ça part. Il y a des fois, du coup, c'est pour ça qu'on parle de motivation parce que des fois, il y a des jours où on n'a pas de motivation et quand on n'a pas de motivation, du coup, il faut se motiver et ça, ça part mal déjà parce que c'est pas comme si j'allais... Alors, je vais pas dégriller les autres sports donc je vais pas le faire, je vais pas parler de ça mais c'est pas comme si j'allais dessiner. On va dire que si j'ai pas de motivation, je dessine pas, c'est pas très grave. Là, par contre, si j'ai pas de motivation, je vais prendre des coups et prendre des coups, c'est pas bon et donc du coup, on peut pas être motivé quand on est boxeur. Tu te poses pas la question ? Alors, moi, je suis discipliné, c'est-à-dire que dans ma tête, c'est carré, c'est militaire, je sais qu'à telle heure, j'ai un entraînement et je me pose jamais la question de aujourd'hui, je suis fatigué parce que ça arrive, il y a des jours où je suis mort, il y a des jours où je suis out, il y a des jours où je dors pas bien et du coup, dans ma tête, presque, je peux pas aller m'entraîner mais à aucun moment, je me dis, peut-être j'envoie un message à mon coach, jamais. En fait, j'y vais. En général, mon coach voit ma tête et il me connaît très bien donc c'est lui qui va me dire comment t'es, t'as bien dormi à force de me questionner, je lui avoue mais jamais pour moi je pourrais rater un entraînement d'ailleurs, je crois que j'en ai jamais raté de moi-même, j'en ai jamais raté en tout cas. T'es fier ? Oui. Je suis fier mais c'est... mais je... enfin, il me manque encore beaucoup d'étapes à accomplir, c'est-à-dire que je suis fier mais je suis pas accompli. J'ai encore beaucoup de choses à faire, je le sais et je le veux surtout donc je suis très fier de ce que je fais déjà en fait d'être le seul boxeur de Monaco, de Monégasque et surtout de faire... à l'époque quand j'étais en boxe olympique il y avait les hymnes quand on était sur le podium donc de faire résonner l'hymne national dans le monde entier ça c'était déjà une énorme fierté. Là maintenant que je suis professionnel il n'y a pas l'hymne à l'Isra quand je ferai un championnat du monde on mettra l'hymne au début et pour l'instant il n'y a pas eu l'hymne et tout mais on sait que je suis de Monaco puis mon surnom c'est quand même The Fresh Prince of Monaco donc les gens le savent et donc oui c'est une fierté c'est une fierté d'être monégasque et d'être boxeur et de pouvoir faire... en fait de pouvoir faire vivre le pays dans le monde de la boxe ce qui n'a jamais été le cas en fait c'est... c'est légendaire quand même. Tu mets Monaco sur la carte de la boxe c'est quand même... Sur la carte de la boxe ouais. C'est quand même incroyable. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant là ? Ce serait quoi si je devais te dire tu prends une baguette magique et tu me dis voilà. Alors baguette magique mais c'est un projet donc on parle de magie mais je vais quand même... c'est quand même les pieds sur terre je veux quand même le faire donc c'est... C'est pas un miracle quoi. Voilà. Je veux faire les Jeux Olympiques de Paris 2024 ça c'est déjà un truc qui est dans ma tête et je veux être champion du monde car je veux être le champion du monde le premier champion du monde de Monégasque ce serait quand même incroyable. Enfin incroyable ce serait quand même bien. Non pas incroyable ce serait magnifique ce serait pas incroyable. Ouais. Et bah écoute on croise tous les doigts on est avec toi. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada